Je vais essayer de caler mon intervention en huit minutes, taux de taxes comprises, afin de partager avec vous un certain nombre d'éléments. Mais je vais commencer par vous faire un aveu. C'est que j'avais préparé une intervention qui ne m'aurait fâché avec personne. Vous savez, ce genre d'intervention qui commence par « je suis particulièrement heureux », qui se termine par « je vous remercie ». Et au milieu, il y a des phrases du type « l'assurance maladie obligatoire à l'épreuve de la démocratie solidaire et du développement durable ». Vous savez, ce genre de phrases où on peut mélanger les mots, et ça ne veut toujours rien dire à la fin. Donc, au vu des enjeux et de la qualité de ce long panel, qui s'assimile un peu à l'Iliade et à l'Odyssée, et avant de donner la parole à mon collègue de la Banque mondiale, je me suis dit que j'avais une obligation de vérité pour partager avec vous le regard de l'économiste, mais également le regard de celui qui travaille et réfléchit sur les questions stratégiques et qui est en quoi cette réforme de l'assurance maladie obligatoire dit quelque chose sur le Maroc, dit quelque chose sur cet État-nation millénaire, ce qu'elle dit sur notre communauté nationale et ce qu'elle dit sur notre ambition. Alors, je dois vous faire un deuxième aveu. Ça fait 20 ans à peu près que chaque fois que je croise, parce qu'il m'est arrivé de croiser un locataire du Marocain des Finances ou un membre de l'éminente inspection des finances, et chaque fois que je pose la question et que je dis, alors où est-ce qu'on en est dans l'équilibre, la soutenabilité de notre régime d'assurance santé, j'ai toujours la même réponse. On me dit, une réforme est à l'horizon. Alors, moi, parce que je suis discipliné, je suis allé dans le dictionnaire et j'ai cherché ce que c'était quoi horizon. Et horizon, c'est la définition du dictionnaire, ce n'est pas la mienne, c'est une ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure qu'on s'en approche. Mesdames et messieurs, qui vont probablement changer le visage de notre nation et de comment est-ce qu'on se rêve en futur dragon africain. Et je tiens à le dire, parce que j'ai fait l'exercice de recherche, jamais, au cours des 20 dernières années, des 4 élections qui sont succédées, je n'ai vu, inscrit dans le programme électoral d'un parti politique, quel qu'il soit, la généralisation de l'assurance santé, de la protection sociale au programme. Il a donc fallu l'impulsion royale, il a fallu que ça vienne du sommet de l'État pour que cette démarche puisse enfin aboutir. Alors, mesdames et messieurs, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'économistes parmi vous, beaucoup de gens qui s'intéressent à l'économie, dans la question de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, nous sommes face à un trilème. Un trilème, comme vous le savez tous, c'est une équation à trois inconnues dont aucune des réponses n'est satisfaisante. Il y a le trilème de Roderick, celui qui voudrait qu'on aille vite, que ça ne soit pas cher et que ça soit bien. Comme vous le savez tous, c'est impossible. Et dans le cas de l'amour, le trilème est le suivant. Soutenabilité, égalité et efficacité. Et si ce n'était pas assez compliqué, ce trilème, il se heurte à trois conditions préalables qui sont extrêmement importantes pour la réussite de cette réforme. Un, il faut que ce soit une réforme de long terme. Deux, il faut que ce soit une réforme de court terme. Et on n'est pas en même temps. Et en même temps, il faut que ce soit une réforme systémique. Nous sommes donc confrontés, mesdames et messieurs, à deux chocs. Deux chocs absolument essentiels. Nous sommes confrontés à un choc des temporalités. Et nous sommes confrontés à un choc technique. Alors, le choc technique, nous sommes dans une nation qui s'est bâtie sur le savoir-faire des ingénieurs, d'une technostructure extrêmement bien formée, souvent décriée pour sa capacité d'inertie. Mais le chantier technique, il est résolvable. On a entendu de nombreux experts nous parler des études actuarielles, des équilibres. Je n'ai aucun doute sur le fait que le Royaume du Maroc et les membres de la technostructure administrative et de l'État soient en capacité de pouvoir résoudre le choc technique. Mais en revanche, il y a un enjeu qui est autrement plus important. C'est que le caractère systémique de cette réforme, il nous interpelle à tous les niveaux. Nous parlons tous depuis hier de la protection sociale. Nous ne sommes pas dans une réforme de la protection sociale. Nous sommes dans une réforme de notre modèle de société, de notre modèle fiscal, de notre modèle de tissu productif, des échanges sociaux et de comment est-ce que nous nous pensons en tant que nation. Parce que tous les sujets découlent de cela. Si cette réforme est menée en silo, elle est vouée à l'échec. Elle ne peut exister que si nous travaillons sur les chantiers structurels et qu'on arrive à travailler sur tous les autres éléments qui sont consubstantiels de la réussite. Parce qu'il y a l'acceptation de l'impôt, il y a l'acceptation de la cotisation, il y a l'acceptation du partage, et puis il y a une acceptation très importante qui nous interpelle, nous, plus particulièrement, qui est l'acceptation d'investissement dans les infrastructures. Mais elle a eu des externalités négatives qui sont l'accroissement des inégalités. Et le moment est venu, en tant que collectivité nationale, de passer à la caisse pour ceux qui ont le plus d'argent. C'est important. C'est une condition de la réussite des futurs équilibres. Et donc, il y a des conditions préalables qui sont très importantes et auxquelles je pense que la communauté nationale est appelée à répondre. La taxation progressive du capital dormant, la réflexion sur la taxation de la transmission. Il existe aujourd'hui des solutions et il existe des réponses également au niveau de la théologie qui nous permettent de pouvoir les implémenter. Mais ne nous y trompons pas. Si les réformes systémiques qui doivent accompagner le chantier de la protection sociale ne sont pas entreprises, quel que soit le talent des calculs actuariels, le régime sera en déficit. Nous avons une responsabilité historique et notamment ceux d'entre nous qui ont eu le plus de chance, ceux qui ont eu accès à l'éducation, ceux qui ont eu accès au travail plus facilement, de comprendre que le temps pour nous de mieux partager les ressources est venu. Et donc, mesdames et messieurs, l'échec nous est interdit. Et pourquoi est-ce que l'échec nous est interdit ? Parce qu'il y a trois conditions essentielles et c'est avec cela que je terminerai mon propos qui peuvent garantir la réussite de cette réforme. Ces trois conditions, je les ai appelées les trois C. Elles sont très simples, faciles à retenir. La première condition, c'est la cristallisation. La deuxième condition, c'est tous les intérêts divergents. C'est compliqué de faire travailler des administrations qui ont des intérêts divergents, qui ont des précarés et de pouvoir leur faire comprendre qu'il est dans leur intérêt collectif que l'on puisse réussir cette réforme. Tout ça impactera évidemment la réussite de ce programme. Donc les organes de pilotage pour la coordination intergouvernementale et faire travailler ensemble toutes ces administrations aux intérêts divergents est une condition de succès très importante. Le deuxième élément, c'est le catapultage. Et je voudrais ici rappeler le discours d'un autre chef d'État, visionnaire comme le chef d'État que nous avons au Maroc. C'est le discours de mai 1961 du président Kennedy et qui a fixé comme ligne de crête, comme horizon, de mettre un homme sur la Lune sous dix ans. Eh bien, ne nous y trompons pas. L'installation du chantier de l'élargissement de la protection sociale par tous les Marocains en mai 2021, presque 60 ans jour pour jour après le discours de Kennedy, c'est la mission Apollo du Maroc. C'est notre mission. Nous ne devons pas mettre un homme sur la Lune, mais nous devons permettre que notre communauté nationale puisse vivre dans la dignité et puisse vivre avec l'accès aux soins et puisse le faire dans des conditions qui sont pérennes. C'est une responsabilité qui est immense et qui nous incombe tous ici. Les calculs, au moment où vous devez envoyer la fusée, c'est plusieurs kilomètres lorsque vous devez alunir sur la mer de la tranquillité. Et cette mer de la tranquillité, c'est notre objectif commun aujourd'hui dans cette réforme de la protection sociale. Et enfin, c'est le chantier de la cohérence. Et pour le chantier de la cohérence, j'aimerais vous raconter une histoire, vous raconter une anecdote qui illustre ce à quoi nous sommes confrontés. En 1999, le gouvernement de Tony Blair décide de réformer le British Museum. Alors dans les pays anglo-saxons, il est de tradition qu'on prenne un grand homme d'affaires pour diriger ce type d'institution parce qu'il faut aller chercher des sous chez les partenaires privés. Et il appelle Sir Terrence Conran. Intéressez-vous à Sir Terrence Conran ? C'est un businessman, c'est un styliste, il a créé une enseigne de meubles qui s'appelle Habitat pour ceux d'entre vous qui la connaissent. Et Tony Blair dit la chose suivante à Sir Terrence Conran. Il dit, Sir Terrence, le British Museum coûte à l'État britannique 400 millions de pounds par an et votre mission au cours de l'année à venir c'est de réduire ce budget à 300 millions de pounds. Alors Sir Terrence, il fait ce qu'il fait dans le business. il appelle un grand cabinet de conseil en stratégie anglo-saxon dont le nom commence par M et se termine par Y. Il tire des lignes, il font des calculs, il font des fichiers Excel. Et puis à un moment, il va visiter le British Museum. Il se rend compte qu'il y a des Van Gogh qui ne peuvent pas rendre la mission de service public qui est la leur de rendre la culture accessible au public. et donc Sir Terrence Conran, il le raconte dans ses mémoires et Tony Blair aussi, monte dans sa voiture et se rend vers le 10 Downing Street au bout de l'échéance qui lui a été donnée pour remettre sa copie. Les calculs, non pas actuariels, mais de stratégie faits par des gens avec des costumes hors de prix et des véhicules tout aussi chers, mais qui ne connaissent pas vraiment le réel. Et puis il pose le dossier, il rentre et il lui dit « Monsieur le Premier ministre, vous m'avez demandé de réduire le budget du British Museum de 400 millions de livres à 300 millions de livres. Je viens aujourd'hui vous demander solennellement de me donner 700 millions de livres. » Pas de présentation, pas de PowerPoint, pas de chiffres compliqués. Tony Blair le regarde et lui dit « Sir Terrence, why ? » « Pourquoi ? » Il dit « Monsieur le Premier ministre, parce que c'est ce que font les nations civilisées, elles financent la culture. C'est ce que fera le Maroc, il financera la protection sociale et il financera l'assurance maladie obligatoire. » Merci à vous. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada